Le conseil de golf est enregistré au club de golf Victoriaville, hôte de la Coupe Canada-Victoriaville Fenergique. Propulsé par le groupe Anderson, Victoriaville Éco et le groupe Lacaire. Bonjour à tous. Depuis trois ans au club de golf à Victoriaville, on a établi des bavettes d'allées autour des verres, ce qui permet d'avoir des ondes de gazon plus courtes et de pouvoir faire rouler la verre plus facilement pour les coups d'approche. Je propose aux gens régulièrement d'utiliser le potter ici. Je suis dans une situation où j'ai environ 15 pieds de fairway à parcourir avant d'arriver sur le verre. Mais c'est justement pour ça qu'on a fait ça, pour que les gens puissent utiliser leur potter à l'extérieur du verre. Ici, j'ai un pot d'environ 40 pieds, mais j'ai un bon 15-20 pieds à faire pour me rendre au drapeau. J'utilise mon poteux. Je vais devoir frapper la balle un petit peu plus fort, parce que le gazon est un peu plus long. Mais surtout, j'ai des grosses chances de faire quand même un coup de qualité. On essaie ça. De cette façon-là, j'amène ma balle sur le verre assez facilement. Et là, je suis en mesure de ne pas gaspiller de coups. Malheureusement, je vois beaucoup de golfers utiliser un sand wedge, un bâton avec beaucoup d'ouverture pour exécuter ce genre de coup-là. Et qu'est-ce que ça donne? Bien, pour un coup assez simple à jouer, des fois, des fois, ça donne ce genre de coup-là. Complètement frappé gras. Et là, la balle n'avance pas du tout, ou presque. Ou encore, une autre situation que je vois souvent. On fait notre coup d'approche, on lève un petit peu la tête. Et là, la balle se retrouve dans la fosse de sable de l'autre côté du verre. Malheureusement, ça amène souvent le triple bogey sur la carte de pointage. Donc, on essaie toujours de faire rouler la balle quand on a l'option de le faire, avec un poteux ou un petit fer 8. Ce qui va nous permettre de frapper notre balle du premier coup sur le verre et de s'assurer d'avoir une chance de sauver la normale et de surtout éliminer les doubles et les triples bogeys qui arrivent dans des situations de coup d'approche autour du verre, des coups gaspillés en fait. Bon gars!